Bienvenue à ce tutoriel qui sera axé sur les filtres avancés. Nous connaissons tous les filtres automatiques que nous pouvons afficher simplement en cliquant sur Data ou Données et ensuite Filtres. Grâce aux petites flèches qui se trouvent à côté du titre de chaque colonne, nous avons la possibilité de filtrer chaque champ. Mais lorsque les filtres sont plus élaborés et demandent différents critères, il est intéressant d'utiliser les filtres avancés ou filtres élaborés. Pour créer des filtres élaborés, il faut d'abord créer un petit tableau qui reprend les titres de chaque colonne. Ce tableau peut être affiché à côté du tableau source ou en dessous. Dans ce cas, j'ai créé le petit tableau en dessous du tableau source et j'ai indiqué les titres des colonnes sur lesquelles je souhaite filtrer. Donc dans ce cas-ci, l'âge, le cours, la date, la durée, le statut et la salle de formation. Nous allons donc demander à Excel d'afficher toutes les personnes qui ont moins de 55 ans et qui ont suivi un cours Excel, toutes les formations Outlook qui ont eu lieu dans la salle Miami, toutes les formations pour lesquelles il y a eu un no-show et également toutes les formations axées sur les personnes plus âgées que 36 ans dans la salle Paris. Pour effectuer des filtres avancés ou élaborés, nous devons simplement cliquer sur Data ou Données et ensuite activer l'icône Advanced ou Avancées. Excel affiche alors cette fenêtre dans laquelle il a sélectionné le tableau source. Il nous demande également de sélectionner la zone de critères, Criteria Range en anglais. Pour cela, on clique sur la petite flèche et ensuite nous sélectionnons le petit tableau avec les critères et nous appuyons sur Enter. Nous cliquons ensuite sur OK et nous voyons que Excel a effectué le filtre sur le tableau source. Ensuite, si nous souhaitons enlever le filtre, nous devons cliquer sur Clear ou Effacer en français et nous retrouvons à ce moment-là le tableau source complet. Nous pouvons également ensuite modifier les critères que nous souhaitons appliquer comme filtre. Voilà, c'est très simple et très puissant à la fois car nous pouvons effectuer des filtres sur de multiples critères, ce qui n'est pas le cas avec des filtres automatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !